Hey mais vous êtes là ! Salut l'équipe ! On est à moins de 24 heures du départ du tour donc on va en profiter. Je vais vous faire découvrir le bus d'Arkaz à Samsic. C'est parti ! Bon premièrement je vais rendre la place à Warren avec son beau siège bleu blanc rouge voilà il a ce siège bleu blanc rouge il a eu ce siège bleu blanc rouge malheureusement il est plus chambon de france mais il a eu ce siège bleu blanc rouge quand il était chambon de france et après voilà tous les autres coureurs ont un siège attitré il ya c'est pour ça qu'il y a énormément de sièges bon il y en a il ya que huit coureurs sur le tour mais voilà ils ont tous leurs sièges avec leur place leurs petites habitudes leurs petits coins on voit que là il ya un coureur qui a laissé son compteur waouh clément champoussin comme par hasard encore les mêmes c'est toujours très chose donc voilà il a laissé son casque ses chaussures au moins il oublie pas quand il va partir rouler certains ont laissé les lunettes accrochées pour pas qu'on pour pas oublier tout pareil bon il y en a qui font la lessive aussi et voilà franchement un bon petit coin où on peut toujours être détendu avant le départ et voilà il ya même des petites petites prises usb pour recharger pour recharger les compteurs etc on arrive sur le siège du directeur sportif on m'a dit que le directeur sportif chez arkea ça c'est ici pour faire le briefing sur la télé qu'il ya là bas avec tous les coureurs et c'est là où on discute stratégie de course et à ce que l'équipe va mettre en place pour l'étape d'ailleurs petite boxe petite boxe là c'est tout ce qui est radio pour que pouvoir pour que les coureurs puisse communiquer entre eux et avec la voiture de ds pendant la course donc voilà ça c'est hyper important et que toujours ça soit bien chargé et et qui une une bonne entente entre chaque coureur ensuite on va arriver la partie un peu cuisine avec chercher à la petite psycho ce que voilà tout grand cycliste et amateur de café le valbergue le beau frigo où il ya tout ce qui est glace boisson ça peut être oasis coca fanta de l'eau de l'eau gazeuse il ya vraiment un énorme choix dans chaque équipe après on arrive ici sur des placards il ya également tout ce qui est huile de massage pour pour l'avant course et aussi pour la précourse parce que des fois dans les bus dans certains bus il ya des il ya des tables de massage au fond du bus dans ce placard c'est tout ce qui est huile de colza huile d'olive ou est découvert pour les collations d'après course on arrive ici sur le petit micro ondes pour faire réchauffer sa collation ou autre chose quand les soigneurs ont besoin de faire réchauffer certaines choses on arrive ici sur la partie alimentation avec voilà on a des tas de sortes de gel et si est ce débat récit est on voit que arkea utilise le bêta fuel on utilise aussi chère qui a des doubles expresso 150 mg de caféine des isotoniques classiques des petites pâtes de fruits à l'ancienne voilà des bouteilles d'eau tout ce qui est plus classique là c'est leur récup collation donc on va pas montrer ça parce que ça appartient à chaque équipe mais voilà ils ont leur protocole d'alimentation pour après pour après pour bien récupérer pour bien repartir le lendemain on passe ensuite au derrière ici il ya les petites douches petite douche toujours sympa de pouvoir pour une douche après les étapes c'est quand même important et pour bien récupérer sentir à l'aise pour aller au massage tout de suite après là c'est leur protocole pour pour tout ce qui est alimentation en course dans ces placards j'en doute pas mais il doit y avoir sûrement des tables de massage et tout ce qui est serviettes de bain etc pour pour se doucher et après on arrive au fond au grand salon on peut voir qu'il y a quand même trois belles télés avec voilà les petites serviettes stick et arkea avec leurs sponsors ce qui est ce qui est sympa normalement il ya des rangements en dessous des sièges pour ranger tout ce qui est bottes de presso thérapie ou alors les bottes de presso qui font cryothérapie également on a encore un coureur qui a laissé des affaires pour pas les oublier avant le départ voilà on a aussi dans les petites pochettes tout ce qui est crème solaire on sait que sur le tour il fait chaud il faut se protéger parce que les coups de soleil c'est de la performance en moins donc voilà on a ce grand grand canapé avec les petites horloges aussi pour pour savoir l'heure qu'il est évidemment mais surtout pour checker si on va pas louper le départ ça a déjà failli m'arriver une fois et c'est pas drôle petit détail mais pas des moindres les enceintes bose des bonnes vieilles enceintes bose pour écouter du super son avant le départ surtout pour les classiques ça motive et là pareil pour le tour il va falloir être motivé donc les enceintes bose ça fait toujours plaisir d'avoir un son exceptionnel bon voilà j'espère que ce petit tour bus d'arka samsic vous aura plu vous voyez que en conclusion vraiment les coureurs sont dans de parfaites conditions pour pouvoir bien récupérer et surtout pouvoir bien voyager parce que voilà on sait aussi que sur le tour il ya énormément d'heures de trajet entre chaque hôtel le soir et c'est vrai que c'est toujours plaisant de voyager dans des très très bonnes conditions et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao